Bonjour, je suis Foxy, co-réalisateur de CLFV, et aujourd'hui je viens vers vous avec deux choses. En premier lieu, un récapitulatif de l'année 2023, puis dans un second temps, je vous parlerai de ce que nous prévoyons pour le futur du projet. L'année 2023 a vu la sortie de deux épisodes de Koryoko Frontières Virtuelles. L'épisode spécial 20 ans, nommé Revirtualisation, puis l'épisode spécial Noël, nommé Le Signal. Ces deux épisodes ont été postés le 3 septembre et le 24 décembre 2023. Et ont demandé l'équivalent de deux ans de travail pour toute l'équipe. Ce qui représente grosso modo 4 mois d'écriture, si on compte l'écriture du Signal sur le dernier mois. 9 mois d'enregistrement, comprenant la pré-production et les castings. 6 mois de mixage, voire plus. On est vraiment heureux d'avoir pu mener un tel projet. On a énormément appris, que ce soit sur l'aspect scénario, trame, comédie, direction de projet, et même en mise en scène de manière générale. Beaucoup de points dans lesquels nous allons espérer continuer de progresser dans ces prochaines années. Ces deux années ont été aussi l'occasion de mettre en pratique et d'affiner certaines connaissances. Entre autres dans l'organisation de projets, via notamment des tableurs Excel ayant servi à maintenir un suivi de nos avancées. Au total, le premier spécial a été accueilli avec presque 14 000 vues en 3 mois, et environ 800 gemmes. Le second, lui, 1800 vues en une semaine, suivi d'une centaine de gemmes. On vous mentirait si on disait que ça nous faisait rien. On est hyper content, car en lire vos nombreux commentaires vous semblez majoritairement avoir passé de bons moments devant ces épisodes. Et à ce sujet, parmi les commentaires revient une question fréquente. C'est quand le prochain épisode ? Les prochains épisodes, il va falloir qu'on les produise, et même qu'on les écrive. Mais bonne nouvelle, c'est en cours. On a officiellement démarré la phase de scénarisation de la saison 1, qui inclura donc les épisodes 03 à 011 de CLFV. C'est à peu près 8 épisodes, ainsi qu'un 9ème qui aura le rôle de spécial Noël, qui sont actuellement dans nos suyaux. Si Evil Goat continue d'être le directeur scénario du projet avec les épisodes 1, 2, 4, 8 et du spécial Noël de la saison 1, de nouvelles têtes et de nouvelles plumes viendront l'aider dans cette tâche. Il est encore trop tôt pour dévoiler énormément de choses, mais parmi ces scénarios se trouvera donc Monsieur Anderson, qui écrira un épisode, Articula Oblivion, qui écrira un épisode, et moi-même qui écrirai deux épisodes. Nous n'avons pas trop nous avancer quant à la date de diffusion, car la tâche qui nous attend ces deux prochaines années sera bien plus ardue que ces deux derniers épisodes. On aimerait pouvoir être en mesure de diffuser sur YouTube cette saison en 2026, mais ça reste un horizon encore trop fou pour vous confirmer quoi que ce soit. Naturellement, nous vous tiendrons informés comme nous l'avons déjà fait ces deux dernières années, que ce soit sur X, anciennement Twitter, sur YouTube, sur CodeLoco.fr ou sur Discord. Mais cette année, il y aura d'autres projets annexes, que ce soit pour vous partager les coulisses du projet, de vous faire rencontrer les membres de l'équipe, comme nous avons déjà pu le faire avec JPPJ par le biais d'interviews, de continuer à faire des streams, que ce soit pour discuter, débattre, voire jouer à des jeux, et peut-être même avec vous. Par ailleurs, nous vous invitons également à aller découvrir les autres projets du collectif audio-didacte. La chaîne sera en description. Car, vous vous en doutez, mais CLFV n'est pas notre seule fiction sonore, et nous accompagnons des talents depuis leur première fiction depuis environ 4 ans. Et si vous finissez la cour de fiction, on a autre chose pour vous. CLFV participe à un concours de fiction sonore, nommé La Nuit sans Images. On vous mettra les liens en description. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir d'autres créations sonores, certaines particulièrement brillantes, entre autres par leur créativité. D'ailleurs, une partie du concours reposant sur un vote, ne votez pas pour nous. On ne s'est pas inscrit pour gagner, mais pour vous donner la possibilité d'entrer un peu plus dans les contrées sonores de la saga sphère. On vous invite donc à aller écouter toutes les fictions. Si ça se trouve, certaines sauront capter votre intérêt. La qualité sera en rendez-vous, mais surtout la passion de leurs créatrices et de leurs créateurs respectifs. Un dernier mot pour vous remercier, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous soutenir. On considère avoir de la chance, compte tenu de la niche que constitue la fiction sonore en France. Votre enthousiaste m'a touché toute notre équipe. Merci à vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada